Les enquêtes engagées, nous avons été informés, ça c'était le 1er, le 2, le 3, nous avons été saisis par les militants, les citoyens qui ont constaté la présence de quelqu'un dans une concession ici, le matin, ça c'était le jeudi. Le jeudi matin, nous sommes rendus sur le coin, effectivement, il y avait la présence de quelqu'un qui s'est déplacé, mais, précédant la fouille, nous avons trouvé l'âme qui a servi à l'assassinat de Kabbalah, qui n'a pas été arrêté. Alors, nous avons percussionné toute la concession, les premières personnes qu'on a trouvées sur le coup, et depuis le coup, on les a arrêtées. Alors, on les a mis en sécurité quelque part, l'enquête a continué. Le positif qui était là, il avait pris l'attention de partir à Kanka. Mais, comme il était blessé, nous avons donné des informations. Nous avons informé la police de Kanka, de Sidi, de Mindana. Alors, dans les recherches, je crois que le cas est parti tomber dans le piège. Le cas arrêté, il a changé son nom. Lui, il s'appelle Mamani Keta, Mbemba, qui dit Mbemba alias Babida. Maintenant, c'est eux qui ont préparé l'attentat de Sidi, l'assassinat de Sidi. Mais, le commanditaire, c'est M. un certain Tigambiano qui est en cabal. Les trois qu'on a mis en main, il y a Mamani Keta, Mbemba alias Babida. Il y a Nansadi Kuruman, qui est le tuteur de Mamani Keta. Dans la concession de Tigambiano, on a retrouvé là-haut. Il y a un certain Bala, Bala Sila, qui a participé à l'attaque. Et un certain Caporal, chef Fodejara. 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 Chara. C'est un Koyani. Alors, on a mis même sur ceci. On les a entendus. Alors, les a entendus. Beaucoup étaient restissants. Mais, après avoir fait la confrontation, on m'a dit, parce qu'on m'a dit, avec les autres, finalement, ils ont été coincés. Les interrogatoires ont fait quelques-uns. Ils ont coincés. Finalement, ils ont envoyé. Puis, c'est effectivement eux qui ont tué Kabak, Kabak, Kabak. Donc, c'est là où ils ont été arrêtés. Ils ont passé combien d'état avec vous ici à la police ? Non, vous savez, nous, les enquêtes, la loi nous autorise droit à 72 heures. 72 heures. Mais, ça, c'est en matière de crime. Oui. Le crime. Oui. On ne peut pas trancher un problème de crime en 72 heures. Absolument. Nous avons demandé à un monsieur, le juge, qui est notre patron, qui a prolongé, parce que le maître ministre, il a fallu qu'on se déplacer ici. Une mission s'est déplacée, c'est aller à Cancan. Et les environnements, là, il a fallu beaucoup d'efforts. Ils ne pouvaient pas nous permettre de faire l'opération dans trois jours. La justice saisit, parce que c'est écrit, c'est mandaté. Ils ont prolongé le délai de garde à vie. Le délai de garde à vie. Le délai de garde à vie. Maintenant, c'est quel type d'armes qui a procédé à l'assassinat de... Deux PMK. Deux PMK. On a saisi. Deux PMK. Ok. Disons donc, des armes de guerre. Des armes de guerre. Deux PMK. Deux PMK. On ne sait pas encore comment est-ce que ces armes-là ont été acquis par ces bandits. Ah, mais tout est bon. Voilà, c'est comme ça. Ok. Non, c'est pas l'arme-là. Oui, c'est l'arme pareille. C'est l'arme pareille. Ok. Merci. Vous comprenez ? Oui. Donc... Vous savez, il y a... Il y a encore lui qui a assisté. Oui. On attendait. Oui. Et j'ouvre à l'assassinat. À l'assassinat. Là, vous l'avez, le sondage. Mais, les études, ils nous ont pas permis parce que après, l'attaque, ils ont dit qu'ils ont nettoyé l'arme. l'âme qui a été nettoyée, parce qu'une âme qui n'a pas nettoyée, même si c'est frais, 6 mois, ou 2 centimes, mais dès que vous mettez le problème, la trace disparaît, voilà, on a saisi une âme, l'âme qui a servi, la deuxième âme qui a servi, qui appartient à Tigan, qui est en fuite. Et tous, aucun des signes que le caporal-chef n'est un homme en uniforme ? Non ? Non ? C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Oui.